Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue, une fois de plus chez les apprenants, à cette séance d'apprentissage. Je m'appelle Comba Alain Didier, enseignant d'économie d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons aborder la leçon 7, donc qui fait référence au deuxième P dans le marketing mix. Donc, quand on parle de marketing mix, on fait référence justement à ces quatre P-là, à savoir le produit, le prix, la place et la promotion. Aujourd'hui, donc, nous allons introduire la politique du prix. Concrètement, il s'agira pour nous de définir le prix, de donner les objectifs et les contraintes. Le prix, comme vous le savez, est la seule notion en entreprise qui fait entrer de l'argent, contrairement aux autres P. Les autres P, ce sont les dépenses, mais le prix, en réalité, c'est le prix qui fait entrer de l'argent dans l'entreprise, qui pourrait donc permettre à l'entreprise d'effectuer ses profits et ses bénéfices. Mais avant d'aborder notre leçon du jour, nous allons d'abord corriger notre devoir, le devoir laissé à la précédente leçon, la précédente leçon qui parlait de la politique du produit, donc qui définissait le produit, qui donnait les éléments et les contours du produit, en réalité, donc les généralités sur le produit. Le devoir est ainsi intitulé, ton camarade n'ayant pas assisté au cours, vient te voir pour que tu lui fasses un aperçu de la leçon. Donc, il n'a pas pris part à la séance précédente, la leçon précédente. Il vient donc te voir, toi qui as pris part à cette séance, pour que tu puisses l'aider à comprendre. Et donc, pour l'aider à comprendre, il faudra, pour toi, définir la marque, la marque du produit. C'est quoi la marque du produit, le conditionnement, c'est quoi le conditionnement, la gamme du produit. Donc, dans un deuxième temps, il faudra donner la différence entre le conditionnement et l'emballage. Parce que c'est souvent des notions, ce sont deux notions souvent qui prêtent à confusion. C'est quoi le conditionnement et c'est quoi l'emballage. Donc, il faudra lui expliquer cela. Dans un troisième point, tu devras donc donner les caractéristiques d'une bonne marque. En réalité, la marque est un élément essentiel dans la décision d'achat ou l'image même du produit. Donc, si on a une bonne marque, on est assuré que les clients pourront donc acheter le produit. Voilà donc ce qui vous est demandé, ce qui t'est demandé aujourd'hui. En correction, nous définissons donc la marque comme un signe matériel qui sert à identifier les biens d'une entreprise et à les distinguer de ceux des concurrents. En réalité, comme tout individu a un nom, moi, le mien c'est un combat, le produit également a un nom. Et c'est ce nom donc qui permet donc de l'identifier, qui permet de faire la différence entre ce bien et les autres biens. Donc, on pourrait dire que la marque donc c'est ce signe ou ce nom qui permet donc de faire la différence entre les autres biens, qui permet de l'identifier sur le marché. En réalité, si je veux par exemple m'offrir une boisson, un jus, par exemple, mon désir est spécifique, par exemple, à tel type, je veux prendre le cas sans publicité, de Coca-Cola. Justement, ce qui me permet d'identifier déjà ce produit-là, c'est le nom Coca-Cola, au-delà des autres caractéristiques, comme l'étiquette, par exemple. Donc, nous en voyons donc sur l'étiquette, qui est donc la partie du conditionnement qui contient l'information décrivant le produit. En réalité, on peut dire simplement que l'étiquette, c'est la carte d'identité du produit. C'est cet élément-là qui permet donc d'avoir toutes les informations relatives au produit, c'est-à-dire tout ce qui est entré dans la fabrication, tout ce qui compose le produit, l'année de fabrication, le lieu de fabrication, les éléments même qui entrent dans la composition du produit, etc. Donc, l'étiquette, c'est cet élément-là qui recouvre tout cet ensemble-là, qui permet donc d'identifier également le produit et qui permet de nous donner les informations relatives à ce produit. Donc, comme on a dit, plus simplement, l'étiquette, au-delà d'être cette partie du conditionnement qui contient l'information décrivant le produit, simplement, c'est la carte d'identité du produit. Donc, c'est à partir de là qu'on peut présenter, qu'on peut identifier le produit. Nous avons la gamme. La gamme du produit. C'est quoi la gamme du produit? La gamme du produit, c'est un ensemble de produits qui répondent aux mêmes besoins. Ça veut dire que ces produits-là ont pour objectif de satisfaire le même besoin, le même type de besoin. On peut prendre un cas simple, comme dans le cours précédent, c'est-à-dire le cours sur le produit. Je prends une gamme de lait, de lait hydratant. Dans la gamme, par exemple, sans publicité, je vais prendre Biopharma. Dans la gamme, il y a le lait de beauté, il y a le savon, il y a la poudre. Tous ces éléments-là, donc, ont un seul objectif, c'est d'adoucir la peau. En réalité, c'est ça que constitue la gamme. Donc, simplement, c'est un ensemble de produits qui répondent donc aux mêmes besoins. La ligne de produits désigne les différents types de produits dans la gamme. Donc, sur un plan plus large, on parle des lignes de produits qui désignent donc les différents types. Nous avons, par exemple, parlé de lait de beauté. Quels sont les différents types de lait, par exemple, dans cette gamme ? Quels sont les différents types de savon qu'on peut avoir, par exemple ? C'est justement ce que nous disons. La ligne de produits désigne donc ces différents types de produits dans la gamme. La qualité d'un bien ou d'un service est son aptitude à satisfaire un besoin. Au-delà de l'image physique que nous pouvons avoir du produit, le produit est jugé également par sa capacité à satisfaire le besoin. Voilà pourquoi on dira qu'un produit a des qualités, justement, s'il arrive à satisfaire de manière bien, s'il arrive à satisfaire les besoins d'un consommateur quelconque. Le conditionnement, le conditionnement en réalité, c'est l'enveloppe matériel au premier enveloppe, au premier contenant du produit, tandis que l'emballage est le contenant qui permet donc de protéger le produit de la manutention et du transport. Tout à l'heure, j'ai pris un cas simple, un exemple d'une boisson, par exemple Coca-Cola, une boisson de, disons, un litre. Le premier contenant la première enveloppe, c'est cette bouteille-là, qu'on va donc qualifier de conditionnement. Par contre, le plastique qu'on va me remettre dans le supermarché pour mettre ma bouteille de Coca-Cola est donc ce qu'on appelle l'emballage. C'est la deuxième enveloppe, c'est le deuxième élément qui permet donc de protéger mon produit de la manutention et du transport. Voilà, donc ainsi mis en revue notre précédente leçon à travers notre exercice, nous entrons donc dans notre leçon du jour intitulée la politique des prix. Donc concrètement, il s'agira pour nous dans cette leçon de définir le prix, de donner l'objectif et les contraintes du prix. En réalité, comme nous venons de le dire, le prix, ou alors la politique de prix, c'est le seul P qui permet à l'entreprise de rapporter de l'argent. C'est déjà dans un premier temps pour vous montrer l'importance même de cette leçon, l'importance de cette politique. On parle de la politique du prix. Donc essentiellement, le prix est un élément qui permet donc de faire, de faire un choix d'acheter ou de ne pas acheter un produit. Donc c'est cet élément-là qui pourrait nous amener soit à acheter, soit à nous engager à acquérir le produit ou à ne pas le faire. Donc, notre leçon va s'articuler autour de six points, à savoir l'objectif. Quel est donc l'objectif que nous suivons lorsque nous voulons, par exemple, définir le prix? Quels sont les prérequis, c'est-à-dire l'élément essentiel de base que vous devez avoir pour comprendre cette leçon? Pour entrer dans la leçon, nous allons aborder avec une situation problème qui nous permettra donc de comprendre notre leçon, d'avoir comme cible les compétences visées. Ensuite, nous aurons une activité d'apprentissage, un exercice d'application et à la fin, nous vous donnerons donc un devoir pour voir si vous avez assimilé cette leçon. Donc vous pourrez vous auto-évaluer à la maison à partir de ce devoir-là. Donc, les objectifs que nous suivons dans cette leçon sont, dans un premier temps, au terme de cette leçon, on devra donc déjà définir le prix. On doit essentiellement connaître ce que c'est que le prix, essayer de voir tous les contours de cette notion de prix, donner l'objectif de la politique du prix. Quel est l'objectif que nous suivons lorsque nous entrons dans ce P, c'est-à-dire la politique du prix? Identifier les différentes contraintes de la politique du prix. Donc, quelles sont les contraintes du prix? Est-ce que nous pouvons fixer le prix comme ça? Est-ce que le prix doit respecter certaines conditions? Là, nous allons voir donc les différentes contraintes du prix. Comme prérequis, il vous est demandé, ses apprenants, d'avoir des connaissances en notion d'achat, en notion de vente et de produit. Donc, élément essentiel, justement, pour la compréhension de cette leçon. Voilà, nous entrons donc dans le vif du sujet, à partir de notre situation-problème. Notre situation-problème est ainsi véhiculée, voilà. Madame Ateba souhaite acquérir une bonbonne d'eau de 10 litres de marque Supermond. Donc, elle voudrait acheter de l'eau de marque Supermond, donc de 10 litres. Au retour de son travail, elle se rend donc dans un supermarché de la place, au rayon des boissons, où elle constatera donc que la valeur monétaire d'une bonbonne d'eau minérale de 10 litres de marque Supermond est de 1 000 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Madame Ateba, lorsqu'elle rentre de son travail, elle veut acheter de l'eau de marque Supermond, une bonbonne d'eau de 10 litres, donc d'une valeur... Elle ne connaît pas la valeur de cette bonbonne d'eau-là. Elle se rend donc dans un supermarché de la place et, comme dans tous les supermarchés, les prix sont déjà affichés sur les différents rayons des produits. Donc, elle va donc se rendre compte que le prix pour une bonbonne d'eau de 10 litres de marque Supermond, d'eau minérale, est de 1 000 francs. Question posée, quelle est la somme qu'elle va donc débourser pour l'achat d'une bonbonne d'eau minérale de 1 litre de marque Supermond? Quelle est la somme qu'elle va débourser? Étant donné qu'elle est entrée dans le supermarché et qu'elle a vu que la valeur de la bonbonne d'eau de 10 litres d'eau minérale de Supermond est de 1 000 francs, vous conviendrez avec moi qu'elle va donc débourser la somme de 1 000 francs. Que représentent donc ces 1 000 francs? Que représentent les 1 000 francs qu'elle va débourser pour l'achat de cette bonbonne d'eau-là? 1 000 francs donc représentent la valeur d'échange pour avoir une bonbonne d'eau. Ce qui nous permet donc de dire clairement que la bonbonne d'eau ou alors le prix qui est 1 000 francs est cette valeur monétaire de la bonbonne d'eau. Donc, s'il faut convertir la bonbonne d'eau en argent, il s'agit donc de convertir à 1 000 francs. Ça veut dire que la bonbonne d'eau a une valeur de 1 000 francs. Donc, elle devra donc débourser une somme de 1 000 francs pour avoir une bonbonne d'eau minérale de 10 litres de marque Supermond. Ce qui nous permet donc de définir dans un premier temps le prix. Concrètement, de manière générale, le prix, nous pouvons dire que le prix c'est l'expression monétaire de la valeur d'échange de biens. Donc, concrètement, d'une façon, d'une manière générale, le prix est cette expression monétaire de la valeur d'échange de biens. Et nous pouvons voir en image que ce prix doit correspondre justement au produit que nous voulons acquérir. Pourquoi? Parce que si le prix ne correspond pas en termes de balance, si le prix est un peu élevé par rapport au produit, ça va conditionner notre achat. Nous pourrons hésiter à effectuer l'achat. Et s'il est trop bas, comme nous l'avons dit, nous pouvons hésiter également à acheter le produit parce que nous allons estimer que le produit ne correspond pas au prix et qu'on pourrait dire qu'il est de mauvaise qualité. Il n'est pas de bonne qualité parce que le prix est tellement bas par rapport au produit. Donc, cette estimation que nous allons faire du prix doit être équitable, en équilibre, comme nous pourrons le voir en image. Ça veut dire que, concrètement, le prix doit respecter la valeur du produit que nous voulons avoir. Donc, pour toute entreprise qui souhaiterait fixer son prix, qui souhaiterait fixer le prix de son produit, doit donc respecter cet équilibre-là pour que la majorité des acheteurs, la majorité des consommateurs puissent, justement, acheter le produit. En d'autres termes, en d'autres termes, que pouvons-nous donc dire du prix ? Nous pouvons donc dire que le prix, exprimé en montant de référence, est la traduction de la compensation qu'un opérateur est disposé à remettre à un autre en contrepartie de la cession, c'est-à-dire la vente, d'un bien ou d'un service. Donc, c'est cette contrepartie-là qu'on est prêt à céder dans la vente d'un bien ou d'un service. Donc, et ce prix mesure la valeur vénale d'une transaction et en constitue même l'un des éléments essentiels, si ce n'est même l'élément essentiel, parce que c'est ce prix-là de prime abord qui va nous donner cette envie d'acheter ou de ne pas acheter. Voilà déjà ce qui marque donc l'importance de cette notion, justement. Nous pouvons donc avoir le prix dans plusieurs, nous pouvons aborder le prix dans plusieurs spécialités, dans plusieurs domaines, mais nous allons nous arrêter à deux, principalement, à savoir le prix d'un point de vue économique et le prix d'un point de vue marketing. Voilà. Premièrement, nous avons donc le prix d'un point de vue économique. Il s'agit de quoi en réalité? que pouvons donc nous dire du prix d'un point de vue économique? Le prix, en réalité, d'un point de vue économique représente la valeur d'échange entre la monnaie et un bien ou un service. Autrement dit, c'est l'argent qu'on accepte donc de céder pour obtenir en échange un bien ou un service. Voilà, d'un point de vue économique comme ça, le prix que nous pouvons définir. De l'autre côté, d'un point de vue marketing, on va plutôt aborder la notion de prix dans le sens de coût. Donc, en marketing, le prix plutôt désigne le coût du produit ou celui du comportement du consommateur ou de la population cible. Ça veut dire qu'on est dans un marché et on va donc identifier le prix là, du point de vue du coût du produit ou celui du comportement du consommateur de la population cible. Il est donc habituellement calculé en termes de coûts financiers ou économiques. Voilà donc comme ça deux notions. Donc, on va dire la notion du prix d'un point de vue économique et d'un point de vue marketing. Et donc, à partir de là, on peut avoir deux types de prix, c'est-à-dire le prix nominal et le prix réel. Le prix nominal, c'est quoi ? C'est lorsque l'on fait référence au prix exprimé dans une monnaie donnée. En réalité, dans notre exemple tout à l'heure, on a parlé de 1000 francs, donc la monnaie ici c'est le franc CFA. Voilà, on parle de prix nominal en termes de nom et le prix réel qui est en fait l'extrait du prix nominal de la part dû à l'évolution de la valeur de la monnaie. Ça veut dire que là, on fait maintenant référence, par exemple, à l'inflation. Voilà. Donc, ce qui nous permet donc, une fois qu'on a déjà défini le prix de différentes sortes, nous pouvons donc aborder notre deuxième point qui fait référence aux objectifs. Quels sont donc les objectifs du prix ? En réalité, on a deux types d'objectifs. On a, dans un premier temps, un objectif de part de marché et dans un deuxième temps, un objectif de rentabilité. Arrêtons-nous un peu sur chaque type, sur chaque objectif. Le premier objectif qui est l'objectif de part de marché, c'est quoi ? En réalité, le prix vise à acquérir le maximum de clients potentiels. Donc, le prix, lorsqu'on le fixe par rapport à un produit, c'est parce qu'on veut avoir, comme on peut le voir en image, la plus grande part du gâteau. Permettez-moi. Et le gâteau ici est considéré comme les clients potentiels. dans ce gâteau-là, nous, quand nous voulons fixer, par exemple, notre prix, l'objectif premier, c'est d'avoir la plus grande part parce que nous voulons avoir plus de bénéfices. Et nous pouvons donc le voir là en image. Donc, l'objectif de part de marché qui vise à acquérir le maximum de clients potentiels. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est l'objectif de rentabilité. En d'autres termes, le retour sur investissement. Il est clair que quand une entreprise produit, elle effectue des dépenses, des charges liées, par exemple, à la production des biens. Donc, il y a la lumière, il y a l'énergie, il y a la main-d'oeuvre, les matières premières, etc., etc. Tout cela constitue donc des dépenses, des charges qu'elle doit couvrir. Et donc, pour couvrir, elle va donc fixer un prix qui pourra donc lui permettre de couvrir ses dépenses. Mais pas seulement de couvrir ses dépenses. Il faudra donc ajouter en plus une marge bénéficiaire qui lui permettra également d'avoir donc ce bénéfice. Voilà pourquoi on dit donc que le prix également a un objectif de rentabilité, c'est-à-dire un retour sur investissement. Parce que si notre prix ne nous permet pas de rentrer en possession de nos investissements, on court le risque de fermer. Donc, on va faire faillite parce qu'on ne retourne pas sur notre... On ne revient... On ne rend pas en possession de notre investissement. Donc, ce prix la vise également un objectif de rentabilité. Toute entreprise qui n'a pas cet objectif ne peut pas vivre. Elle va mourir parce qu'elle ne peut pas rentrer en possession de ses investissements. Donc, on a donc dit un objectif de part de marché et un objectif de rentabilité. Voilà les deux principaux objectifs que le prix va poursuivre. Et donc, nous abordons notre point 3 qui fait référence donc aux contraintes. Une fois qu'on a déjà vu les types d'objectifs, alors les objectifs que le prix suit, il est important de s'arrêter sur les contraintes de la politique du prix. C'est très important. Dans un premier point, on a les contraintes juridiques. Dans un deuxième point, on a les contraintes de concurrence, on a les contraintes techniques, on a les contraintes financières. Revenons sur les contraintes juridiques. En réalité, quand on parle de contraintes juridiques, à première vue, ce qui apparaît ici, c'est l'organe régulateur, c'est l'État, par exemple, qui va essayer de réguler le marché et de essayer de réguler le marché. On ne peut pas fixer le prix sans tenir compte de la réglementation en vigueur par rapport au prix. Elle va essayer de baisser lorsque les prix sont trop élevés et va essayer de lever lorsque les prix sont bas, par exemple. Donc, voilà. L'État prend donc des mesures visant à limiter le niveau des prix. elle va limiter et elle limite le niveau des prix et leur progression. Il va donc empêcher les ententes et contrôler les marges. Empêcher les ententes, c'est-à-dire que sur le marché, par exemple, une entreprise ne doit pas s'entendre avec une autre pour fixer, par exemple, un prix. et une des contraintes est donc d'empêcher ces ententes-là pour qu'il y ait une concurrence loyale. Et donc, la troisième contrainte, c'est que l'entreprise doit tenir compte de la législation en vigueur sur les prix. Voilà. Si l'État, par exemple, fixait le prix d'un produit à tel montant, toute entreprise qui voudrait vendre ce produit doit respecter donc ce prix sous peine de poursuite. Voilà. Voilà donc les trois principales contraintes que nous pouvons avoir en ce qui concerne concrètement la contrainte juridique, les contraintes juridiques. On a également au deuxième point les contraintes de la concurrence. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que lorsque nous allons fixer le prix, nous ne pouvons pas le faire sans tenir compte de ce qui se fait déjà sur le marché. Ce qui nous permet de parler comme ça des stratégies de prix, par exemple, stratégie d'allumement, ça veut dire que lorsque j'entre sur le marché, je vais voir ce qui se passe déjà sur le marché et décider dans un premier temps soit de fixer mon prix par rapport à ce qui se fait déjà sur le marché, c'est-à-dire que je m'aligne ou alors je vais simplement décider de fixer mon prix en dessous de ce qui se fait déjà sur le marché. Là, on parle d'une stratégie de pénétration justement pour avoir attiré le plus grand nombre de consommateurs possible déjà dans mon entreprise et peut-être après, progressivement, essayer de lever ce prix-là. Ou encore, je décide donc de faire la moyenne des prix de ce qui se fait déjà sur le marché et donc, cette moyenne-là constitue donc mon prix. Voilà donc, par rapport aux contraintes de la concurrence. Il est clair qu'on ne peut pas faire son entrée sur le marché sans tenir compte de la concurrence. C'est très important. Une fois qu'on a donc vu les contraintes de la concurrence, on a ce qu'on appelle les contraintes techniques. Contraintes techniques, ici, en réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit pour l'entreprise d'essayer de faire une sorte de régulation, une sorte d'équilibre entre les dépenses que nous faisons à l'intérieur de l'entreprise et ce qui se fait sur le marché. Donc, si, par exemple, l'entreprise est la seule à faire dans le produit, par exemple, et qu'elle ne peut pas satisfaire tout le monde, elle va devoir élever le prix, par exemple, pour essayer de tamiser un peu. Voilà. Ça, ce sont les contraintes techniques. Et on a aussi les contraintes financières. En un mot, il faut récupérer son investissement. Donc, on ne peut pas fixer le prix sans tenir compte de cela. Voilà. En bref, ce que nous pouvons donc avoir en termes de contraintes de la politique de prix. On parle donc de contraintes juridiques, contraintes de la concurrence, contraintes techniques et enfin, les contraintes financières qui font donc en ce que on doit tenir compte des dépenses que nous avons effectuées. Et donc, au terme de cette leçon, qu'est-ce qu'il est important de retenir ? Pour nous, il est donc important de retenir que le prix est l'expression monétaire de la valeur d'échange des biens. Ça, c'est la définition du prix. Et pour fixer donc le prix d'un produit, l'entreprise poursuit deux types d'objectifs. Nous l'avons vu, un objectif de part de marché, c'est-à-dire avoir la grosse part, donc attirer le plus grand nombre de consommateurs possible, et un objectif de rentabilité, c'est-à-dire avoir un retour sur investissement, c'est-à-dire revenir, récupérer ce que nous avons mis dans la production de nos biens et pourquoi pas effectuer un bénéfice. Le prix doit donc respecter un certain nombre de contraintes. nous en avons vu quatre à l'instar des contraintes juridiques, donc qui dépendent donc, l'État prend des mesures visant à limiter le niveau de prix, leur progression et l'empêche des ententes et contrôle les marges. L'entreprise doit donc tenir compte de la législation en vigueur sur les prix. Ça, c'est ce qui concerne les contraintes juridiques. Nous avons également parlé des contraintes de compétitivité. Donc ici, il s'agit de quoi ? Il s'agit de tenir compte de la concurrence, afin de fixer son prix. On peut fixer son prix par rapport à la concurrence, soit s'aligner, soit baisser ou encore au-dessus de la concurrence. On a les contraintes techniques, donc, lorsque la capacité de production est insuffisante, elle augmente ses prix pour réguler donc la demande, par exemple. Et enfin, nous avons donc les contraintes financières. Donc l'entreprise doit chercher à couvrir tous ses coûts. Donc elle doit couvrir tous ses coûts et effectuer les bénéfices. l'exercice d'application pour évaluer un peu votre niveau de compréhension. Mme Tarla est propriétaire d'une boutique et elle pratique des prix plus élevés que ceux de ses concurrents. Elle estime qu'elle est libre de pratiquer ses prix. En tant qu'économiste, on te demande à toi d'aider Mme Tarla à comprendre la politique du marché. Tu dois donc lui expliquer qu'il existe différentes contraintes dans la fixation des prix. et elle doit tenir compte de ces contraintes-là. Elle ne peut pas fixer son prix sans tenir compte de ces contraintes. Sinon, elle court le risque d'être poursuivie, de fermer son entreprise et j'en passe. Donc, voilà. Nous avons donc identifié quatre les contraintes juridiques. Nous n'allons pas revenir dessus. Nous avons longuement expliqué les contraintes juridiques, les contraintes de la concurrence, c'est-à-dire tenir compte de ce qui se fait déjà sur le marché, les contraintes techniques et les contraintes financières. Comme devoir pour assimiler à la maison, vous allez donc faire ce devoir. Monsieur Bell vient d'ouvrir une boutique. Il t'invite donc en tant qu'économiste pour apprécier l'état des lieux. Le faisant, tu te rends compte que ses prix sont fixés au hasard. Tu veux l'aider à choisir la bonne méthode pour fixer les prix. Pour cela, tu dois donc définir le concept de prix et donner l'objectif de prix. Voilà donc le devoir qui vous est donné comme ça que vous ferez à la maison. Merci chers apprenants pour votre aimable attention. Nous nous reverrons très prochainement pour notre leçon 8 qui portera sur la politique du prix et concrètement les méthodes de fixation des prix. Sous-titrage 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 Sous-titrage